Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Matmar. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va être le prolongement d'une vidéo que j'avais déjà faite sur le jeu du Monty Hole. Je vous montrerai dans la description la vidéo en question. Mais là, je vais aller plus loin. A l'époque, j'avais juste fait la réponse au jeu du Monty Hole, que je vais vous réexpliquer. Mais voilà, je m'étais arrêté là. Je vais aller plus loin. Je vais donner des itérations. C'est-à-dire, je vais augmenter le nombre de portes. Et je vais montrer des valeurs avec le tableur qu'on voit en fonction du nombre de portes, les valeurs des probabilités, et vous faire un petit graphique qui va vous permettre de voir visuellement, concrètement, l'analyse de ces probabilités. Alors, je vais rappeler ce que c'est que le jeu du Monty Hole. Le Monty Hole, c'était un jeu dans les années 90 aux Etats-Unis, un jeu télévisé, qui se déroulait de la façon suivante. L'animateur proposait à un candidat de choisir une porte parmi trois. Derrière l'une des portes, il y avait une voiture neuve, et derrière les deux autres, des chèvres. Donc, c'était le cas où il avait perdu. Le jeu se déroulait en deux étapes. Première étape, le candidat faisait son choix. Ensuite, une fois que le candidat avait choisi sa porte, l'animateur retirait une mauvaise porte. Et à ce moment-là, il lui reposait la question « Est-ce que vous choisissez de conserver la porte que vous avez choisie, ou est-ce que vous faites un nouveau choix ? » Et c'est là que plein de gens, ça a fait la controverse parce que c'était contre-intuitif, plein de gens pensaient « Mais ça ne change absolument rien, qu'ils changent d'avis ou qu'ils ne changent pas d'avis, il y a une chance sur deux, etc. » Et plein de gens ont écrit « n'étaient pas contents, etc. » Bon. Alors maintenant, on va analyser ça de façon rationnelle. Donc, on se met dans la situation, a priori, on ne peut pas savoir quelle est la bonne porte. Par contre, on sait qu'il y a une bonne porte et qu'il y a deux mauvaises portes. Donc, il y a deux fois plus de chances que le choix que l'on fasse ne soit pas le bon. Et c'est là, en fin de compte, qu'est la clé du problème. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire, c'est dès le départ, c'est vraiment précisément à cet endroit-là que les choses se jouent. Le reste, ça ne change rien. Tout se passe dès le départ. Et c'est justement parce qu'on a deux fois plus de risques de se tromper au départ qu'avoir l'opportunité de rectifier notre choix permet d'augmenter la probabilité. Donc, ce n'est pas le fait que l'animateur retire une porte ne fait pas augmenter magiquement la probabilité. Non. C'est simplement le fait d'avoir l'opportunité de choisir l'autre direction sachant qu'en fait, la direction que l'on avait choisie avait deux fois plus de risques d'être la mauvaise direction. Et c'est uniquement ça, la clé. Alors, regardons maintenant dans le détail avec les calculs. On a donc une porte qui est la bonne et trois portes au total. Donc, on a une chance sur trois d'attraper la bonne porte au premier coup. Donc, c'est ce que j'ai mis en vert. P de G1, la probabilité d'obtenir la bonne porte de gagnée au premier coup. À ce moment-là, l'animateur retire une porte. Il reste deux portes. Donc, c'est-à-dire trois moins un. Eh bien, on a une chance sur trois moins un de gagner en gardant la bonne porte et une chance sur trois moins un de perdre en changeant de porte. Donc, la probabilité qu'il faut calculer, ce n'est pas celle qu'il y a à ce moment-là. C'est celle qu'il y a a priori, c'est-à-dire au départ. Et donc, c'est tout le cheminement, c'est-à-dire toute la branche qui part d'ici et qui arrive là. C'est ça, la probabilité de gain lorsqu'on parcourt ce chemin. Et ce n'est pas seulement celle qui est là. Celle qui est là, effectivement, c'est 1 sur 2 la même que celle qui est ici. Mais la probabilité de gain, c'est celle qui part du départ. Il faut tenir compte du choix initial. Et donc, cette probabilité-là, c'est une intersection. C'est le produit des probabilités qui sont sur les branches de l'arbre. C'est-à-dire 1 sur 3 fois 1 sur 2, donc 1 sur 6. Donc, la probabilité de gagner en ayant choisi la bonne porte dès le début, c'est-à-dire en ayant conservé son choix. C'est-à-dire la stratégie « je conserve mon choix » admet comme probabilité de gain la valeur 1 sur 6. Donc, je répète, la stratégie « je garde ma porte » me fait gagner 1 fois sur 6. Maintenant, si on est toujours dans le cas où on avait choisi la bonne porte et qu'après, on décide de changer d'avis, le chiffre est le même, on va tomber encore une fois sur 1 sur 6. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a choisi une porte et qu'il en reste plus que 2, on a une chance sur 2. Donc, du coup, ça fait 1 sur 3 fois 1 sur 2, donc 1 sur 6. Donc, je répète, la stratégie « je change d'avis » me fait perdre avec un risque de 1 sur 6. À ce moment-là, on peut se dire « ah bah ouais, finalement, on a une chance sur 6 de gagner en ne changeant pas d'avis, et on a un risque sur 6 de perdre en changeant d'avis ». Oui, mais ça n'est pas fini. Parce que la situation qui va être la plus probable, en tout cas qui arrivera 2 fois plus fréquemment que la précédente, c'est la situation où on a fait le mauvais choix dès le départ. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Il s'agit de fréquences. 2 fois sur 3, eh bien, on sera dans la situation où on a fait le mauvais choix. Donc, à ce moment-là, on a donc 2 chances sur 3 d'avoir fait le mauvais choix. Et puis, on a à nouveau une chance sur 2 de choisir l'une ou l'autre. Si on décide donc de changer d'avis, on a une chance sur 2, donc de gagner à ce moment-là. Et donc, au total, ça fait 2 chances sur 3 fois 1 chance sur 2, ça nous fait 2 chances sur 6. Donc, c'est-à-dire que la stratégie « je change d'avis » me permet de gagner 2 fois plus souvent que la stratégie « je conserve mon avis ». 2 fois plus souvent. Maintenant, si je décide de conserver mon avis alors que je suis dans la branche où j'ai choisi la mauvaise porte, eh bien, je vais perdre avec 2 fois plus de risques que lorsque j'avais perdu, quand j'avais décidé de changer d'avis et que j'avais la bonne porte. Donc, petit récapitulatif. La stratégie « je conserve mon avis » me permet de gagner 1 fois sur 6. La stratégie « je change d'avis » me permet de gagner 2 fois sur 6, c'est-à-dire 2 fois plus souvent. « je conserve mon avis » me donne le risque de perdre de 2 sur 6, c'est-à-dire 2 fois plus souvent que le risque que j'ai de perdre en changeant d'avis qui est de seulement 1 sur 6. Donc, en clair, on a 2 fois plus de chances de gagner en changeant d'avis et on a 2 fois plus de risques de perdre en ne changeant pas d'avis. Donc, la stratégie « je change d'avis » augmente en multipliant par 2 mes chances de gain, diminue en le divisant par 2 mes risques de perdre. Donc, c'est vraiment la stratégie la plus efficace. Maintenant, regardons ce qui se passe si on augmente le nombre de portes. Passons à n égale 4. Avec n égale 4 portes, la situation est quasiment la même. On a 4 portes au départ, on n'a qu'une seule bonne porte, donc on a 1 chance sur 4 d'obtenir la bonne porte. Très bien. Donc, dans ce cas-là, on a, puisqu'il ne reste plus que 3 portes, puisque l'animateur a retiré une mauvaise porte, on a 1 chance sur 3 de trouver la bonne et 2 chances sur 3 de ne pas trouver la bonne. Donc, puisqu'on a 1 chance sur 3 de trouver la bonne, la stratégie « je conserve mon avis », ce sera 1 sur 4 fois 1 sur 3. Donc, 1 chance sur 12 de gagner en utilisant la stratégie « je conserve mon avis ». Maintenant, si on décide de changer d'avis, donc on a 1 chance sur 4 fois 2 chances sur 3, donc ça nous fait 2 chances sur 12 fois 1 chance sur 6. Donc, on a 1 risque sur 6 de se tromper, enfin de perdre, en décidant de changer d'avis. Maintenant, mettons-nous dans la situation qui est encore plus probable que dans la situation précédente, que dans le cas 3 portes, parce que là, dans le cas 4 portes, on a 3 chances sur 4 de se tromper dès le départ. Donc, on a 75% de chances d'avoir fait le mauvais choix. À ce moment-là, changer d'avis, et donc, en changeant d'avis, on a 1 chance sur 3 de trouver la bonne porte, puisqu'il reste 3 portes, et donc, si on multiplie ces probabilités, ça nous fait donc 3 chances sur 4 fois 1 chance sur 3, c'est-à-dire 3 chances sur 12, soit 1 chance sur 4 de gagner en décidant de changer d'avis. Bien évidemment, on peut perdre quand même en changeant d'avis. Je rappelle qu'on a que 1 chance sur 4 de gagner en changeant d'avis. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même 3 chances sur 4 de perdre en changeant d'avis. Mais, on a quand même, enfin de ne pas gagner plutôt, en changeant d'avis. On a quand même 1 chance sur 4 de gagner en changeant d'avis, contre seulement 1 chance sur 12 en ne changeant pas d'avis. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que le rapport, il est de... On a 3 fois plus de chances de gagner en changeant d'avis qu'en ne changeant pas d'avis. Donc, vous voyez que quand on augmente le nombre de portes, on augmente le facteur par lequel on multiplie nos chances de gain en utilisant la stratégie de changement d'avis. Et donc, ce facteur-là augmente au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et si on prend des valeurs extrêmes comme 100 par exemple, on a 1 chance sur 100 de gagner en changeant d'avis, contre 1 chance sur 9900 de gagner en ne changeant pas d'avis. C'est-à-dire qu'on a 99 fois plus de chances de gagner en utilisant la stratégie de changement d'avis. Donc, oui, ça fait une différence. Maintenant, je vais vous mettre le tableur pour que vous puissiez voir les valeurs numériques de cette affaire. Donc ici, vous voyez en rouge, la probabilité de perdre sans changer d'avis. En orange, la probabilité de perdre sans changer d'avis. Pardon, en changeant d'avis. En violet, la probabilité de gagner sans changer d'avis. Et en vert, la probabilité de gagner en changeant d'avis. Donc ça, c'était le cas où n était égal à 3. Et on regarde au fur et à mesure qu'on augmente. Pour n égale 4, déjà, eh bien, on est passé à 1 chance sur 2 de perdre en décidant d'utiliser la stratégie où on ne change pas d'avis. On a 1 chance sur 6 de gagner sans changer d'avis, pardon, et de perdre en changeant d'avis. Et on a 1 chance sur 3 de gagner, ah merde, je suis redescendu, pardon, hop, 4, voilà. Donc on a 1 chance sur 2 de perdre sans changer d'avis. On a 1 chance sur 6 de perdre en changeant d'avis. Donc ça veut dire qu'on a divisé par 3 le risque. En utilisant simplement le fait de changer d'avis, on a divisé le risque par 3. Et on a multiplié le chiffre par 3 de gagner en décidant de changer d'avis. Et on voit que ces valeurs, comme ça, qui augmentent, et le ratio qui est de plus en plus défavorable à la stratégie qui consiste à ne pas changer. On voit que dès qu'on est déjà à 10, enfin déjà on était donc à 4, revenant à 4, on était à 0,5. À 5, on est à 0,6, 60% de risque de se planter en décidant de ne pas changer d'avis. À 6, on est déjà à 2 tiers, 66%. À 7, on est à 71%. À 8, on est carrément à 75% de risque de se planter en décidant de ne pas changer d'avis. À 9, on est à 78%. À 10, on est à 80% carrément. Bref, voilà. Et pour finir tout ça, pour enfoncer le clou, je vous ai fait une représentation graphique des fonctions de probabilité associées. Donc vous voyez en rouge la courbe qui monte très très vite. C'est la courbe qui montre le risque de perdre en décidant d'utiliser la stratégie de « je ne change pas d'avis ». Donc j'ai envie de dire que c'est un peu une sorte d'exercice pour montrer qu'être têtu, ça ne paye pas. Être têtu, ça ne fait pas gagner. Comme dit le proverbe, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ben oui, là pour le coup, c'est l'illustration parfaite. Donc je vous laisserai méditer là-dessus, en vous posant une petite question quand même. Quelle est la probabilité de tomber sur une bonne vidéo en choisissant une de mes vidéos au hasard ? Je vous laisse répondre à ça et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.